Qu'est-ce que vous ressentez de vivre la canne en Côte d'Ivoire, on dit que c'est la meilleure canne de l'histoire. C'est une canne qui est sportivement très très intéressante avec des belles pelouses, des beaux stades. On avait promis que c'était la canne de l'hospitalité donc pour l'instant effectivement on a vu que sportivement il y avait des belles pelouses, les équipes, les petites équipes répondent au rendez-vous donc sportivement elle est passionnante. Voilà il manque encore quelques personnes dans les stades pour que la fête soit belle. Ce soir ça a été une belle réussite à dessus donc j'espère que ça serait le cas un peu partout et notamment au stade des Bimpe. Qu'est-ce que vous pensez de la confrontation de la Côte d'Ivoire et le Sénégal ? Ça va être un match un petit peu compliqué parce que voilà on sait tout ce qui s'est passé dans la semaine ça a été un peu les montagnes russes émotionnelles pour l'équipe de Côte d'Ivoire avec ça l'arrivée d'Hervé Renard, la démission de Jean-Louis qui gassait donc tout ça c'est un peu un peu un peu compliqué. Voilà je pense que Emers Faillé et Guy Demel ont essayé de faire un gros travail pour que cette équipe réussisse justement ce qui serait un exploit parce que le Sénégal c'est le champion de titre et en plus sportivement je pense avec Alius Cissé ils sont ensemble depuis huit ans et il y a vraiment des certitudes sportives.